Bouga Nelly Triffel Comme tous les autres enfants, elle aussi, elle a une longue et grande et belle histoire. Elle a eu quatre ans sans aller à l'école. Et l'occasion lui sera donné tout à l'heure de raconter en quelques mots son aventure, comment elle est arrivée entre les nœuds du prophète Jérémy Trasso. On a reçu une petite claque, c'est les policiers qui l'ont envoyé à l'orphelinat de Ganyoac, parce qu'elle a l'orphelinat de mer, et elle a une histoire, elle est allée dans un camp de prière, de l'enchaîner, comme Tarzan. À son milieu, on a cherché une minute, on l'a enchaîné la voie. Dans la petite camp, elle a déjà s'évadé. Elle a eu au corridor de Ganyoac, la voie de Ragaidou, bien sûr. Et puis, c'est les policiers qui l'ont interpellé. Et ils ont décidé de l'envoyer dans leur communautaire de Ganyoac. de l'opportunité, elle a vu qu'elle a pris le pedi avec sesiendeaux, Donc c'est l'orphelinat qui m'appelle Jutabidjan. Il dit, ah, il y a un prophète qui a dit, voilà, 3, 6, 7, 3, 5 minutes, hein, qui dérive les gens. Et quand il me soit imprégné de 2, il a dit aux gens, amenez-la rapidement. Parce qu'on a besoin de se détecter, pour les aider, et tout ça. Donc c'est depuis que j'ai survenu. J'ai décidé que son père vienne avec elle. Ils ont pu retrouver le père, qui est là. Voilà, j'ai demandé que son père vienne pour prendre des engagements. Et parce que tout compte fait son, on veut s'occuper des enfants, on ne va pas les carrer de son part, c'est sa famille biologique. Et on va le faire peut-être, sa famille biologique. On fera de toute façon que même le père vienne de temps en temps à rendre visite, mais tout compte fait, ce lien, on ne pourra jamais briser ça. On va créer toujours le point, de temps en temps, il y aura aussi la vacance près de ses parents. C'est un cas, ça a cause de ça justement. Nous avons construit l'orphelinat. Si on n'avait pas l'orphelinat, il fera comment ? Parce qu'ils ne sont pas leur spécialité. Ils étaient des affectifs, dans l'orphelinat, tout le monde a mis sorcier, les enfants commençaient à initier les gens là-bas à l'orphelinat. C'est nous, le président, moi, Armin, tout le monde a l'alcool. On a fait délivrance des petits sorciers. Des enfants qui peuvent manger quelqu'un en deux minutes. Un soré du moulin. Un soré du moulin. Un soré du moulin. Et puis on les a tous délivrés. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs à l'école du Gainement. Nous, nous, les encadrons, nous les suivons. Donc le monsieur a dit, le prophète peut l'aider dans sa délivrance. Non, j'ai demandé à son père. J'ai demandé au moniteur de l'école de rentrer en contact avec le père. Voilà, parce que le père doit prendre des engagements. Et Dieu merci, il a répondu. Voilà, il a répondu, il est venu avec l'enfant. Nous avons fait quelque chose ce matin. Non seulement ça, nous avons aidé l'enfant et nous avons aidé le parent. Je suis le prophète Crassot, comme je vous ai expliqué hier. C'est l'église qu'on t'occupe. C'est moi, les responsables. Et au sein de cette église, c'est un ministère. Un ministère de délivrance. Nous mettons beaucoup l'accent, c'est la délivrance des sorchers. Et dans le cas express, votre vie, vous la retrouvez dans la rue. Donc c'est interpellé la conscience des autorités qui ont décidé de mettre la petite à l'abri de beaucoup de dangers. parce que l'enfant a son droit. L'enfant, vous voyez là, j'en suis le droit. L'enfant a droit à un droit. L'enfant a droit à vivre dans un environnement bien sain où grandit. L'enfant aussi a droit à l'éducation, à un bien-être. Ça, c'est important, de ne pas le jouer contre tous les enfants. Voilà. Donc nous, quand on voit un enfant en difficulté, nous, ça nous interpelle. Mais ça n'est pas dit que l'enfant peut être sorcière. Vous savez, nous, quand les enfants sont sorcières, les délits. Et après la délivrance, nous créons l'atmosphère pour l'enfant. Les parents puissent l'accepter, accepter l'enfant. Si jamais les parents aient peur de l'enfant, nous récupérons l'enfant pour le protéger et nous donner l'éducation. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, vous êtes devant l'église. Nous voulons s'en donner l'histoire en trois minutes. Pour résumer, on va prendre trois minutes et nous allons prendre des engagements tout à l'heure. Et maintenant, je vais prendre des gouvernements. Vous présentez devant l'église. Je suis à Constant-Bouga, Constant-Bouga, du village de Payopa. Payopa, je suis d'axe Oubé-Glannua. Ah, Payopa. Oubé-Glannua. Et donc, à trois heures-dessus-là, je suis de la sécurité, je suis militaire, et je suis affecté, je suis au téné, dans le téné. Elle qui est là, c'est ma première fille. Et elle, elle est ma première fille. Elle était baoulée. Her mother was avec elle, tout tranquillement. elle était enceinte de... She was pregnant. Mon deuxième bébé. C'est sûr. Donc, elle allait à coucher. Elle. Elle, les parents maternels, sa grand-mère, la grand-mère, qui la a initiée. Je suis à son équipe. Elle est en train de sécuriser le pays. Et moi, on me tue ici, mon femme et mon enfant. Mon beau-bois ? Et on me tue ici, on me bouffe, mon femme et mon enfant ici. Et son équipe. Elle a fini avec sa maman maintenant. Ok, mon femme. Mon femme et mon enfant. Pour qu'elle soit réelle, elle est réelle là-bas. Ok, c'est compliqué. Je vais dire à la frontière. Je travaille dur pour que ça aille. Du coup, moi-même, mon service, elle me fait voilà. Je dois me matriculer à partir à quelqu'un d'autre. Et on me redescende mon service. Mais qu'est-ce que je fais ? Elle, je l'avais fait venir au pavre quand sa mère est décédée à Gagnon, ici, où j'ai payé d'école. Elle ne veut pas aller à l'école. Quand elle est à l'école, je dis que c'est que le père des esprits vient, sort de la salle de la tâche. Ça passe à vous. Allez manger. Allez manger. Vraiment. Et donc, moi, je crois pas. Il lui demande qu'est-ce que c'est ça ? Moi, je vois l'ennemi en face et peut-être que je me défends. Mais je vois pas la société. Qu'est-ce que c'est ? Il faut me dire en tout francis. Comment elle t'a prouvé ça ? Elle m'a gâté le corps. Comment elle t'a gâté le corps ? Elle m'a gâté le corps. C'est-à-dire, quand je me pose avec une fille, elle ne veut pas, parce qu'on me dit non, elle ne doit pas durer dans cette situation de levage du tout. Elle ne veut plus que j'approche d'une femme. Elle, elle a fait quoi ? Elle a détruit le corps avec des boutons partout. Quand je suis avec une fille aujourd'hui, le lendemain, je suis remplie d'écadres. Il faut payer trois fois des choses plus faciles. C'est-à-dire qu'il faut payer des choses plus faciles. Je suis retourné chez ma maman et je ne suis pas avec ma mère. Elle est là-bas. Ma maman met le coup d'avec. C'est un problème. Elle ne veut pas qu'elle coudait ma famille. Elle ne veut pas le coup d'avec. Ma chère dit, femme, du coup, je ne veux pas le coup d'avec. Elle ne veut rien du tout parce que je suis avec elle. C'est-à-dire qu'elle qu'elle ne veut pas le coup d'avec. C'est-à-dire que c'est un problème que je ne comprenais plus. Il a fallu que je cherche à une église. Là où je l'ai mis, elle a fait deux ans. Elle s'évade, elle s'est pas en train, c'est compliqué. Moi aussi, je pense qu'étant loin caché, ça peut me sauver. Donc, je me cache aussi. C'est comme ça que... Ah, je me cache. Merci beaucoup. Les chiennes, j'ai payé deux grosses chiennes, mais si je vous embrassez ici, vraiment, ça fait peur. Moi, il n'y a pas coupé. Elle saute ça ici avec quoi ? Avec quoi ? Elle saute. Elle fait trois fois, elle s'est évadée. Et la dernière fois, elle s'est évadée. Donc, dans cette direction-là, où le pasteur chargé de prier les enfants d'orphelinats, elle y allait, le pasteur, le pasteur. Non, c'est la police qui l'envoie là. Oui, mais elle a retrouvé le pasteur, l'homme de Dieu, au corridor. Ah, ok. Donc, elle expliquait son problème et ce que l'homme de Dieu a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, l'homme de Dieu revient à la police et voici, elle me disait, donc, elle a un esprit qu'il faut, elle va tout de suite te blaguer, toi, t'as une voiture, tu la prends, tu la mets, tu la mets, tu la mets. Donc, l'homme de Dieu, cette fois-ci, elle a été puissant et il a approché la police pour dire que, mais voici. Ah, la police me reconnaissait et dit à cette petite fille, une fois, mais toi, c'est pas toi qui est passée par là ? Cette fois-ci, c'est que j'ai fait que tu es avec un homme qui prie pour l'orphelinat et donc, c'est comme ça que la police va confier pour nous, on va la profiter d'un dispo tout le temps. Et on ne connaît pas son père de vie. Donc, occupe-toi de vie. C'est comme ça que l'hôtel a pris passé avec lui à l'orphelinat. Et ensuite, il a demandé qu'il a maintenant donné la position de son père et qu'il a retrouvé jusqu'au viage. de prendre une merveille. Je suis sans tout fatigué et voici la petite fille que j'ai reçu. Tu vois que ta fille est réveillée ici. Ah, c'est bien. J'ai fait bon. Je ne veux m'éretourner le moment au sein en voyant pas à rien. Franchement, je ne veux bien. Elle sait. Je lui ai dit que je lui ai dit vachement. C'est la fille que j'ai adoré plus. Je ne sais pas si je peux réveiller actuellement. C'est difficile. On va créer ça. Tu vas l'aimer. On fera tout pour que tu le ressens en amour. L'homme de Dieu est venu avec elle et il m'a rencontré et il m'a dit tout cela. Dieu, Seigneur, tu viens de faire ce miracle-là. Ils ont suivi le Père. Ils sont venus à gagner-moi ensuite là-bas et ils m'ont reçu et donc là-bas en juin. Eux-mêmes ont nourri comme ils m'ont nourri ma tibette, ma fille et ils sont venus jusqu'ici avec la lettre de l'air responsable là-bas. C'est lui-même qu'à payer les transports, tout ça. Nous sommes venus jusqu'ici et ont vraiment passé un peu d'histoire difficile. C'est lui-même et il m'a dit merci surtout de m'avoir conduit parce que je vois déjà et puis hier j'ai dormi là comme un nounou. Marie qui pleuvait hier il était fort mais je le disais ce matin à quelqu'un il ne savait pas comment il a plu parce qu'il y a assez dormi je me suis vraiment reposé parce que j'ai la délivre dans la liste et je pense qu'il m'intéresse de ma délivre. Vraiment ton histoire est très émouvant. Vraiment est très émouvant. on t'a dit Yako Yako il y a resté une seule chose le diable est tentant de te loyer de ta vie que tu aimais bien or c'est la stratégie du diable nous avons même cette personne que nous avons de plus mais au delà il y a un miracle comment tu t'as retrouvé ici parce que chaque homme de Dieu a sa spécialité nous n'en allons pas mettre dans les chaînes nous allons la libérer des chaînes parce qu'elle a des chaînes qui sont spirituelles et c'est ces chaînes là qui nous allons briser des filles d'une dame et elle sera une dame et elle va s'occuper de toi et en réalité le dame attaque les bonnes choses si vous remarquez dans un village le dame attaque pour les bonnes pour les bonnes pour les bonnes si vous n'avez pas dans le village c'est qu'en bas il y a l'or ou il y a le tron ou il y a tout je vous donne la main dans la rue de la salle vous pouvez réaliser vous allez attaquer les bonnes les bonnes c'est un sacré c'est un prouvé d'une forêt sacrée quelque part c'est que sous la terre il y a des pères plus cieux il y a quelque chose de plus cieux vous allez vous distraire vous faites de quoi sacrer il y a quelque chose de plus cieux en toi le dame attaque les bonnes choses elle est la venue la fille là elle a une venue je sens qu'elle elle c'est la professeure du français elle sera professeure du français j'ai vu déjà son avenir j'ai déjà montré et nous allons travailler dans ce sens là pour l'avoir envoyé dans cette destinée nous allons faire un travail nous allons faire un travail dans le micro à la fille nous allons faire un travail qu'est-ce que se passe en deux minutes tu as quoi vous avez deux minutes comme tu t'appelles la fille votre père votre père Bougatina Nelitroferi Bougatina Nelitroferi et à aujourd'hui dans ce qu'il a dit qu'elle est venu là en ce moment maman avait fini de préparer quand elle est venu elle m'a donné et bien mémoire et de mes autres camarades et vous perdrez quelqu'un donc on est qu'ils mangeaient pour les autres moi j'aime je n'ai pas à manger là elle a mis bien qu'il est d'un ami un morceau d'un pire vers l'avenir par contre d'aller les dents c'était un morceau et puis à manger quand j'ai mangé la nuit c'est même chez eux comme si elle veut quelqu'un qui est à retourner et puis la personne n'a m'a éliminé qu'est-ce qui est venu à partir et puis a dit non qu'il veut pas et puis la personne est venu m'a tiré puis elle est partie à vous la vacances et partie monsieur tout le temps il s'en vient en noir et puis les chefs de la banque d'un avion je suis là si on le voit pas il ya beaucoup d'hommes qui étaient autour de lui et puis qu'ils adoraient maintenant quand et puis il y avait ma grand-mère là-bas et puis ma grand-mère m'a dit qu'à c'était retrouvé d'un monde ici là le monde de te retrouver là il n'y a pas gentillesse c'est que c'est méchant c'était qu'à là tu n'es plus gentil tu es méchant que tu nous appartiens avec nous et puis ils m'ont dit que la manière d'envoi ici là si tu veux que ici les montres beaucoup de choses en tout cas beaucoup des belles choses voilà ils vont pouvoir faire me rater les choses mais ma maman ils vont me donner tout ça c'est la terre c'est bien et puis elle dit qu'on connaît ma maman et puis ils ont dit qu'à comme ma maman s'en va accoucher c'est là-bas ils ont atteint ma maman maintenant quand ma maman est partie accoucher puis ma maman est décédé là-bas et puis comme ils l'ont tué ils l'ont tué quand ma maman fait accoucher ils envoient deux hiboux devant l'hôpital maintenant quand les deux hiboux sont venus qu'ils se sont venus qu'ils se sont venus qu'ils ont parti ils avaient fini de tuer ma maman ils avaient fini de tuer ma maman et puis ils sont partis maintenant que ma mère est décédé là-bas maintenant après j'ai vu quand ils m'ont donné tout ça là quand il a fait ça ils m'ont rien donné maintenant ils m'ont dit maintenant ils n'ont rien donné ils t'ont bien dit ok là-bas là c'est des méchants ils ont déjà dit et puis il dit il y a quand il veut mon papa et ça j'ai dit non que vous m'avez blaguez première fois qu'il ne veut plus donner mon papa et puis il dit bon si c'est comme ça prenez le travail de mon papa prenez son argent et puis bloquer tout et puis le papa il va mourir et puis ils ont dit que comme on a bloqué l'hôpital on va le faire un matin on vous a dit on vous a dit le numéro m'a dit qu'il ne vous appartient pas vous avez à faire combien de temps de service 17 ans 17 ans 17 ans de service vous étiez payé tout ça et puis elle m'a dit non ça vous appartient pas l'hôpital et puis elle m'a dit de ne jamais montrer ça à quelqu'un après ça quand on a fini pas ça maintenant elle est décédée maintenant comme on voit chez les hommes de comme on voit à l'église quand il me confesse qu'on demande et j'ai pu me coucher là ils viennent la nuit je vois comment il est l'aide de voile que si moi j'ai fait erreur de sortir dans eux pour me tuer puis pour me tuer mon papa donc ils veulent te tuer c'est ça sinon tu aimes ton papa tu as compris tu as compris ce que je vais t'expliquer quand tu regardes un peu l'histoire la petite fille n'a rien à voir avec elle bon c'est pas trop exagéré elle n'est qu'une victime aussi de toute façon tu es victime c'est comme ça elle est victime parce qu'on peut elle là c'est trop visible on voit ça elle se retrouvait dans une histoire de sorcellerie un matin une nuit et puis elle finit à commencer à exécuter les ordres de l'autre côté donc là elle a pris cette force de guider la sorcellerie on va beau la frapper on va beau la mettre dans une prison ça va rien changer il faut une action très forte de Dieu pour la délivrer la seule chose c'est qu'elle reconnait la seule chose c'est qu'elle reconnait la seule chose c'est qu'elle reconnait sa sorcellerie elle reconnait sa sorcellerie elle a envie de quitter elle a envie de quitter mais elle ne peut pas elle même sa propre volonté mais en même temps il y a des effets mais le dégât est énorme le papa qui reste là c'est le papa qu'on détruit et puis voyez comment les gens nous blaguez ok mais Dieu va la délivrer tu comprends ? nous allons t'aider apporter un soutien pour donner le soutien si tu es d'accord si tu es d'accord si tu es d'accord nous avons une orphelinat si tu es d'accord si tu es d'accord nous avons une orphelinat après on ira ensemble voir l'orphelinat nous allons tu vas tout mettre vous allez signer pour que tu es d'accord vous devez savoir votre accord que nous allons l'aider nous allons la délivrer tu as la plus sûre mais il faut qu'elle retourne à l'école mais il faut qu'elle retourne à l'école ça c'est important y a son aveni à l'école Et nous avons l'aider, nous avons t'aider à l'éduquer, je te donne 15 000 francs, je vais te prendre ma voiture, je donne aux chauffeurs, après la prière, tu vas aller toi-même acheter quelques habits, il faut qu'elles se sentent que tu l'aimes, tu comprends? Tu vas aller chuter quelques habits, il n'y a pas dans tes frites, c'est qu'elles dans la paix sont, et dans la voiture, dis-le lui que tu l'aimes. C'est pas facile. Merci. Qu'est-ce qu'on peut être avec Jésus? Jésus a décrit que l'amour du père à l'égard de sa fille, que l'amour revienne Jésus-Christ, et que le diable soit humilié. Nom de Jésus-Christ, la sémence qu'il avait mis dans le cœur de son père, la haine de sa fille est détruite dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il voyait sa fille comme sa fille, pas comme son ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Satan est un menteur, il est vaincu. Détruisons ses soeurs. Seigneur, merci pour ton serviteur, que tu libères ce soir. Au nom de Jésus-Christ, de toute cette forme de haine qu'il avait en regard de sa fille, merci notre Dieu de restaurer sa vie. Au nom de Jésus-Christ, il est dans sa tête. Amen. Tu vois? Papa t'aime beaucoup. Tu comprends? Papa t'aime beaucoup. Donc tout à l'heure, ce que tu as fait, il faut lui dire, je vais mettre ma voiture tout à l'heure. Il faut qu'elle sente, parce qu'elle a besoin sur des salles. On se sent mieux à l'aise chez soi. On va nous-mêmes la prendre, mais elle se sentira mieux à l'aise qu'elle attendra la voix de son père. Et ça, on va crier ça. Mais je pense que c'est l'exaucement de ta prière. Tu as aussi prié. C'est vrai que tu l'as fuyé, mais tu priais. Tu n'étais pas aussi à l'aise. Et Dieu t'a exauvé. Là où elle est venue là. C'est fini, tu exauces. Amen. C'est le premier ministre. C'est le dernier ministre. Tu viendras ici, c'est maintenant mon fils. De temps en temps, c'est important que tu t'appelles. Tu dois venir, parler avec elle. Il dit, retourner son amour pour lui dire. Je vais voir que tu l'aimes. C'est le diable que vous avez divisé. Le diable, il divise pour mieux régner. Cette fille, elle n'a pas besoin d'être rejetée. La chancelier, ce n'est pas un fait en soi. Quand on est chancé, on peut être délivré. Quand tu veux être délivré, quand tu veux être délivré. Tu veux être délivré? Oui. Nous, on s'entend beaucoup. Laissez-moi. Tu vas grandir bien. Depuis que demain, tu seras grand. Ça va. D'accord? À toi, que je parle. Je m'adresse à toi ce matin. Quitte la vie de cette fillette. Je dégage de sa vie. Quitte sa vie. quitte sa vie, quitte sa vie, je libère son arme, va t'en, va t'en, lâche son arme, ce corps ne t'appartient plus, ce corps là, ne t'appartient plus, tu quittes son corps, et la puissance de Dieu, s'est stade en elle, ton pouvoir est vaincu, quitte son coeur, libère sa vie, elle a besoin d'être heureuse, elle a besoin d'affection, regarde comment tu l'as rendu malheureuse, Satan, toi démon, tu l'as rendu malheureuse, mais Jésus prie, la libère maintenant, sa puissance, la libère, la puissance de Dieu, ton libère, reçois, Recigne, unser imperial, pas aussi fort, elle n'a pas aussi un embassy, elle est aussi assez forte, le cas de Dieu, la l'avenworth, la smile, sa vie, quitte sa vie, va t'en, va t'en, va t'en, va, 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 mes belles l'heures, Qu'il est son cœur, les belles, les belles, la puissance de Dieu s'embargée, tu transformes l'existence, tu transformes sa vie, Amen. Voyez mon chauffeur, allez-y, je vois que Rameau va aller au marché, il va acheter, achète ce que tu peux acheter pour être comme ça, qu'elle sent que ça vient de toi, il faut qu'elle sent que ça vient de toi, est-ce qu'on peut acclamer à Jésus ? Elle a obtenu 113.72, elle est admise pour la classe de 3e, 6e, vous avions présenté pour l'entrée en 6e et les deux ont été admises. Bravo. Merci. Merci.